Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose la recette du cake au poivron et au thon. Pour aliser cette recette, il vous faudra des poivrons, un vert, un rouge, on prendra la moitié de chaque, 150 g de thon au naturel et mietté, 100 g de fromage râpé, ici de lait menthal, 3 oeufs, 250 g de farine, 10 cl d'huile neutre, ici de l'huile de tournesol, 15 cl de lait, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 sachet de levure chimique, 1 botte pincée d'herbe de Provence et bien sûr sel poivre. Première étape, on s'occupe des poivrons. Alors on prend un poivron, on le coupe en deux dans la longueur, ensuite avec un petit couteau, on retire les graines et le pédoncule. On retire également les membranes intérieures, ces parties blanches. Voilà, et on fait pareil pour les deux poivrons. Les poivrons sont nettoyés, maintenant on va les couper. Donc on les pose à plat, on découpe des bandes dans la longueur, comme ceci. Ensuite, on aligne et on retourne et on fait des petits cubes. Alors la grosseur ici, un demi centimètre, on peut faire un peu plus gros si on le souhaite. Les demi poivrons sont découpés, je garde le reste pour une autre recette. On va passer à la cuisson. Dans une poêle, je mets deux cuillères d'huile d'olive à chauffer. Lorsque l'huile est chaude, j'y verse les poivrons. Immédiatement, je vais les saler généreusement. J'ajoute également les herbes de Provence, alors ici une demi-cœur à café. Et je vais laisser cuire pendant une dizaine de minutes en tournant régulièrement. Au bout d'une dizaine de minutes, les poivrons sont quasiment cuits. Vous voyez, ils ont légèrement caramélisé. Je coupe le feu et je laisse refroidir. J'ai mis la farine dans un cul de poule. J'ajoute le sachet de levure chimique. Et là, à sec, à l'aide d'un fouet, je mélange le tout soigneusement. A présent, j'ajoute les œufs. Alors les œufs, je les casse toujours dans un petit bol pour éviter de mettre des coquilles. Ensuite, j'ajoute l'huile. Et le lait. Maintenant, à l'aide du fouet, je mélange le tout. La pâte est bien lisse. Elle a une belle consistance. On va rajouter maintenant les garnitures. Donc, je commence par le thon. Elle est une fourchette. Je les miette pour qu'il soit bien fin. Le thon est prêt. Je le verse dans la pâte. Voilà. Et à l'aide du fouet, je mélange le tout. A présent, je retire le fouet et je vais ajouter les poivrons. Donc, je les verse directement dans la pâte. Voilà. Et je mélange à nouveau. Et pour terminer, j'ajoute le fromage râpé. Et je mélange encore une fois. Avant de mettre en moule, j'assaisonne avec quelques tours de moulin à poivre. Je vais mettre également un petit peu de sel. Alors, les épices, c'est au goût. Vous mettez ce que vous voulez. Et je mélange une dernière fois. J'aimerais copieusement un moule à cake. Maintenant, je vais y déposer la pâte. Voilà, ça part au four que j'ai préchauffé à 200 degrés pendant environ 45 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez cette beauté. Tout doré, tout bronzé, légèrement fendu. Mais c'est normal. On va laisser refroidir avant de déguster. La recette est à présent terminée. Place à la dégustation. Alors, regardez-moi ce cake, comme il est mignon. Tout bronzé, bien cuit de partout. On voit les petits morceaux de poivron rouge et vert qui égayent la tranche. Regardez, les morceaux sont confits. Alors maintenant, on va regarder la texture. Alors, regardez-moi ça. Il est bien souple. Alors, je vais goûter. Alors, on sent une petite pointe de thon. Et les poivrons sont bien confits. C'est super. Voilà, j'ai été enchanté de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures culinaires, soit Cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada